Sous-titrage Société Radio-Canada L'objectif de la défense, c'est de te ralentir au maximum avec plusieurs techniques de plaquage, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de lutte en rugby à 13 et pour l'objectif de la défense, c'est de le mettre sur le dos pour que le joueur attaquant joue le moins rapidement le tenu. Le temps du tenu est très important, donc nous en défense, en étant défenseur, un tenu doit se jouer en 4-5 secondes, on a gagné. Si c'est 3, moins de 3, c'est pas bon. Il faut jouer le tenu le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que plus tu joues vite le tenu rapide, plus la défense est moins organisée et plus tu peux les prendre de vitesse. À 15, lors du ruck, la défense est sur la ligne du ruck, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Tandis que nous, le tenu, la défense est à 10 mètres. Ça veut dire que quand un joueur prend un ballon, il est un peu plus lancé, un peu plus rapide. Les phases de lutte sont quand même très, très importantes. Les phases de collision, elles sont répétées. Donc tout ça, c'est le temps qu'on va entre la collision et l'amener au sol et la technique qu'on est capable de mettre. Donc là, on peut aller chercher dans le jiu-jitsu brésilien, dans le grappling, toutes ces phases de lutte et de technique qu'ils utilisent pour gagner du temps ou être technique, utiliser moins de force, moins d'énergie, parce que c'est sous fatigue tout le temps que c'est réalisé. Donc on a beaucoup d'exercices qui viennent de ces sports-là.